Le football ivoirien est tiré par la Fédération de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Le football ivoirien est tiré par la Fédération de l'Union de l'Union de l'Union. Le football ivoirien est tiré par la Fédération de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Le football ivoirien est tiré par la Fédération de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Le football ivoirien est tiré par la Fédération de l'Union 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 de l'Un Je crois que le problème a été résolu, les primes ont été payées. Pour nous, ça arrête là. Les défenseurs des droits de footballer ivoirien, il était question que les primes soient payées. Elles ont été payées, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Le nouvel entraîneur, le ancien entraîneur intérimaire, un mot là-dessus ? Écoutez, d'abord moi, c'est mon ami personnel, le Canada Ibrahim. Il a souhaité, en tout cas, amplement qu'il reste entraîneur en l'état. Dans un projet jusqu'en 2021, la fédération a décidé autrement de faire un appel. La candidature pour choisir un autre entraîneur, ce n'est pas de mon avis. Mais comme je l'ai dit, c'est la fédération qui décide. Elle a décidé qu'elle va choisir un entraîneur d'ici la fin du mois. Mais on verra, et puis après, on comptera les critiques, les observations. Ok, une dernière question. Everina est parti, qu'est-ce que vous en pensez ? Il aurait dû rester, il aurait dû partir ? Écoutez, avant Everina, il y a eu une multitude d'entraîneurs en Côte d'Ivoire. Et dans les moindres. Yo, Massal, nous avons gagné la compagnie de la Céline 92, mais il est parti. Everina qui a gagné la fête de l'Afrique, il est parti. Un autre entraîneur viendra. Et puis la vie est ainsi faite. Nous, on a été footballer au stade, nous sommes partis. Nous sommes partis, nous sommes partis. Dans d'autres clubs, la vie d'un athlète de haut niveau est ainsi faite. Voilà, oublions Everina, il est dans d'autres... Si il y a eu une autre challenge, lui nous l'a dit. Si il restait en Côte d'Ivoire, il n'a plus de challenge. Oublions Everina, puis pensons à l'avenir du Foucault d'Ivoire. Et puis il a dit aussi qu'il pourrait revenir, c'est jamais. Quand la porte n'est pas tellement fermée. Et sinon, pourquoi est-ce qu'il est parti ? Ce n'est pas selon moi. Il ne me dit qu'il part parce qu'il n'a pas de challenge. Il n'a pas de challenge. Voilà, c'est tout. Alors quand je pense que la fédération a rempli ses engagements, l'État de quoi il va remplir ses engagements, le président de l'Assemblée a travaillé, mais il s'est engagé à le conserver. Mais fort de toutes ces propositions, il a dit qu'il est parti. Parce qu'effectivement, honnêtement, après avoir gagné la Coupe d'Afrique, quel challenge lui restait ? Si c'est n'est qu'elle fait la Côte d'Ivoire pour un second tour de la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, je suis convaincu qu'à tant qu'en 2018, il n'était pas un peu plus tôt son fort, c'est pour ça qu'il est parti. Donc on le comprend, lui, c'est une bonne chance. La gauche, elle a qui un bord politique ? Non, la gauche est un sportif. Avéré, avisé, je ne suis d'aucun bord politique. Je ne déploie que les footballeurs, les athlètes de haut niveau ou les sportifs s'affichent politiquement. Non, moi je trouve que c'est... Parce que nous sommes pour tous les partis politiques, nous transformons tous les partis politiques, nous transformons tous les clivages politiques. Donc non, je ne milite dans aucun parti politique. Je suis un sportif, un athlète, et je suis ceux qui pensent au développement des athlètes, au développement du football et tout. Donc moi, je ne suis pas... Je suis très, très loin de vous, de cet aspect. C'est l'aspiration politique, mais ça n'enlève en rien. Le fait que je veux participer dans une certaine mesure, à un certain fait de développement dans ma région. D'accord, d'accord. L'Africa sport, ça se passe bien, bien géré selon vous ? Non, je ne suis pas membre artistique de l'Africa. Oui, mais vous avez été... J'ai été joueur de l'Africa, je ne suis pas membre artistique de l'Africa. Quel est votre regard sur l'Africa à ce moment ? Écoutez, c'est un bon regard, hein, parce qu'on sait que l'Africa est venu très loin. Après les crises, on a un point fini. L'Africa aujourd'hui est bien classée, comparativement à des clubs qui sont beaucoup plus stables. Quand on regarde le classement de l'Africa, on se dit que l'Africa est bien classée. Quand on sait d'où cette équipe vient, cette équipe vient par rapport au classement, par rapport aux crises qu'elle a connues. Non, moi, je pense que Baba Alexi fait du mieux qu'il peut et que les supporters, les autres, là, puissent venir l'aider. Vraiment, mais à mon sens, l'Africa gagnerait au dû passer d'un club à but non lucratif, à une véritable entreprise de gestion qui va permettre au club d'avoir des partenaires financiers et puis de développer le club, quoi. Un peu genre à la sec Mimosa, comme un peu SIFCO ? Bon, non, un peu genre à ce que la FIFA prenne. Ah bon ? La FIFA prenne que les clubs soient des entreprises de gestion gérées par des professionnels, voilà. Je ne sais pas si la sec Mimosa, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que l'Africa doit s'inscrire dans le projet de développement des clubs comme la FIFA l'exige. Et si c'est le cas, alors nous tous, pourquoi pas, on pourrait participer. Tout club, si c'est AICB qui le fait, la sec qui le fait, nous tous, on pourrait être souscripteurs parce que c'est un business. Chacun pourrait injecter ses sous pour pouvoir générer des bénéfices.